Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ilona et Julien qui ont réagi au dernier épisode des Princes de l'amour. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans l'épisode de ce soir, Julien a pété un plomb en apprenant qu'Ilona avait quitté l'aventure. Furieux, il a tout cassé dans la villa avant de partir en courant. Sur leur compte Snapchat, le couple est revenu sur ce moment et raconte ce qu'il s'est vraiment passé. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Bon, ça y est, je suis devant la télé. J'ai trop hâte de voir. Ah, je suis yé, il me manque les pop-corns. Ouais. Ouh, ouïe, 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 ouïe. Ça arrive. Ça arrive. Je sais même pas comment ça se passe, j'étais malade. Donc, du coup, j'ai trop hâte, en fait. J'ai trop hâte de voir comme vous parce que je ne sais pas. Ju m'a raconté, mais je ne sais pas comment ça s'est passé, quoi. Putain ! Oh là là, Jeff, il m'a identifié, Jeff Langdeville, il m'a identifié sur Insta, il marque, enfin, on parle de Julien et Ilona. Il marque en Paris qu'ils vont me balancer la pub. D'un coup, la pub, j'ai dit, mais les deux verres ! Il est bon, Jeff Langdeville. Ah ouais ! Oh, mort de rire ! Mais c'est bon, dans deux minutes, on va enfin voir ce qui s'est passé ce putain de soir. Eh bien, ouais, mais ça va être sur demain, après-demain, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, hein. Même Roro, il n'en peut plus. Roro ! Lapin touffe, Roro ! Voilà ! On n'a que la moitié de l'histoire. Putain ! C'est des chiens, hein. Et encore, ils ont coupé pas mal, pas mal de choses, parce que je pense que c'était trop violent. Et c'est normal qu'ils ne montent pas ça aux jeunes, parce qu'on n'est pas des exemples, mais ils m'ont mis dans une colère. Valérie Davidolle pouvait revenir décorer la maison. J'ai tout cassé. Mais c'est bien, mais ça me fait mal au cœur de revivre ça. Le fait de le revoir, je le revivre. Demain ! Tu vois de quoi je t'ai capable pour toi, toi ? Oh, l'amour ! La révolution ! C'est quoi cette histoire encore, j'en peux plus ! C'est des... Oh, mais j'en peux plus ! Oh là là ! Mais ouais, mais bon, je dis que je tombe amoureux, on me l'enlève. Faites une heure, on compte, quand même, mec ! J'ai trop hâte de bas-de-voix ! Oh là là, ça commence de fort fort ce soir ! C'est dans 25 minutes, 19h50 sur W9. Je crois que je peux arrêter ma carrière en télé-réalité après ça, après l'épisode de ce soir et celui de demain, parce que demain, je pense qu'il est très fort aussi. Après demain, pareil. Donc je pense qu'après tout ça, je vais me sentir comme un clown qui fait son dernier tour de piste. Vous allez voir une facette cachée de Juju que j'étais arrivé à garder, à conserver en moi depuis 17 ans que je fais des tournages télé. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas, j'avais accumulé trop de choses au fond de moi. Mais mon sentiment était très très fort. Je vous laisse découvrir ça à 19h50. Voilà. On attend l'épisode. Je vais choquer plus d'une personne, par contre, mais... Et c'est ça aussi le vrai Julien. Un peu bipolaire, parfois. Venez, on avait espoir ! Eh non ! Magi, magi et vos idées ont du gélis. Putain, on balance les pubs. C'est dans deux minutes. Enfin, on parle de Julien et Ilona. Il y aura la suite demain, je pense. On va lancer la pub. De coup, la pub, il est de vert. Il est bon, Jeff Langdeville. Ah ouais ! Je vais vous raconter une petite scène. En exclu. Attends. Je vous mets là. Donc là, il y avait le truc que j'ai cassé qui était au sol. Et ça, il était là-bas. Et je remets le couple à l'air. Elle a pris une barre. Excuse-moi, je suis énervé, c'était pas content. Elle a pris une barre en bois ici. Désolé, Elsa. Désolé. Voilà, plus de 4 mois et demi que je cours encore. Je vais courir jusqu'à demi-midi. Il y a quand même plus d'équipe de tournage dans la maison. Je comprends pas, je suis tout seul. Mais je cours encore. Bien joué, tout plait, venez. Vous êtes forts sur le teasing. L'épisode de demain va être encore plus fort. C'est imprévisible ce qui s'est passé demain. Imprévisible. Même nous, on a des doutes que ça s'est passé comme ça. On a oublié tellement tellement c'était fort le moment. C'est comme un flashback. Non, pas un flashback, au contraire. Comme un trou noir. C'est un trou noir, cette scène. J'ai envie de la revoir, j'ai oublié. C'est un trou noir. C'est un trou noir. J'ai envie de la revoir. C'est un trou noir. Sous-titrage ST' 501